Pour discuter de la campagne électorale provinciale en Alberta et de l'impact des feux de forêt et de la visite de Justin Trudeau. Sur la course, je retrouve Frédéric Boilly, politologue à l'Université de l'Alberta. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bon, alors, avec les sondages d'Abbacus récemment, on voit que le NPD a 43 % des électeurs et suivi du Parti conservateur à 35 % selon ce sondage d'Abbacus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, donc, il y a plusieurs sondages. Celui-là indique une avance des néo-démocrates et une avance qui se serait construite au début de la campagne. Parce que si on reprend le sondage antérieur de la même firme, on voit qu'il y aurait eu, du côté des néo-démocrates, une certaine attraction pour attirer des conservateurs, notamment, mais surtout des conservateurs indécis. C'est là où ce sondage-là est vraiment intéressant, même si d'autres sondages ne montrent pas nécessairement la même tendance. Mais il y a cette tendance-là, peut-être, des conservateurs indécis, indécis par Daniel Smith tout particulièrement. Et donc, des conservateurs que cette firme de sondage appelle des conservateurs réticents, et donc qu'on peut appeler aussi des indécis, qui se seraient donc rangés ou en train de se ranger du côté des néo-démocrates, possiblement parce qu'on trouve que Daniel Smith a une approche peut-être un peu trop radicale, même pour des conservateurs. Est-ce que ça, ça va se maintenir? Et c'est tout à fait patent du côté, si on en croit le sondage, du côté de Calgary. Est-ce que ça, ça va se maintenir? Ça reste à voir, mais pour le moment, il y aurait peut-être une tendance en train de se développer. Alors, est-ce que c'est rare, ça, dans les politiques de l'Alberta, disons que la première fois que Rachel Notley était le premier ministre, est-ce qu'elle avait de l'appui des conservateurs ou d'un pourcentage de conservateurs dans ce temps-là? Oui, absolument. La victoire de 2015 pour les néo-démocrates s'est faite précisément parce qu'il y avait des conservateurs plus progressistes, plus centristes, qui ne se reconnaissaient plus dans le Parti conservateur, qui ne se reconnaissaient plus non plus avec le Waldois, qui existait encore à ce moment, et qui avaient décidé de faire le saut avec les néo-démocrates, mais qui, en 2019, justement, ont quitté les néo-démocrates pour revenir aux conservateurs unis, la nouvelle formation, et qui, là, sont peut-être encore en train de songer à revenir du côté des néo-démocrates, précisément parce que les orientations conservatrices ne les satisfont pas. Ah, c'est intéressant. Alors, aujourd'hui, on voit la visite de Justin Trudeau en Alberta. Il est à Edmonton pour rencontrer les militaires qui luttent contre les incendies. Alors, Frédéric, est-ce que la présence de M. Trudeau, est-ce qu'elle a un impact sur la campagne provinciale? Je n'ai pas l'impression que ça va avoir un impact. Je pense que c'est le premier ministre et pas le chef du Parti libéral qui vient aujourd'hui en Alberta, et que, par conséquent, avec l'intervention de l'armée, sa visite est comme, je pense, bien acceptée, parce que ça fait partie, disons, je dirais presque du protocole d'un premier ministre canadien, lorsqu'il se produit des catastrophes dans une province ou dans une autre. Et du côté des conservateurs unis, où on aurait peut-être eu tendance dans le passé à critiquer fortement le gouvernement libéral, et tout particulièrement Justin Trudeau, maintenant, pour le moment, je pense qu'on va se garder de le faire trop ouvertement. Et même, je dirais, au début de la campagne électorale, on voyait déjà les conservateurs unis et Daniel Smith faire attention d'être trop critique à l'égard de Justin Trudeau. C'est paradoxal, parce que ce n'était pas le cas du tout en 2019, où Jason Kenney a fait campagne pratiquement autant contre Justin Trudeau que contre Rachel Notley. Mais là, cette fois-ci, probablement parce que Daniel Smith veut mettre de côté l'image d'une première ministre un peu trop radicale et qu'elle veut être plutôt une première ministre centriste, capable de forger des consensus. On va faire attention, je pense, de critiquer trop fortement Trudeau. Alors, vraiment, est-ce qu'elle n'a pas de choix? Il faut qu'elle soit gentille envers le premier ministre, surtout durant ces temps-là, quand on a les feux de forêt. Elle a besoin de son aide, non? Exactement. Oui, elle a besoin de son aide. Elle a besoin aussi, surtout, Daniel Smith, de s'élever au-dessus de la mêlée, ce qu'elle n'a pas fait lors de la course à la direction, où au contraire, elle était dans les batailles de ruelles d'une certaine façon, alors que durant la campagne, elle doit montrer qu'elle n'est pas devenue première ministre par accident lors d'une course à la direction où elle a misé sur les courants les plus radicaux à l'intérieur du Parti conservateur, mais qu'elle est en mesure, justement, de gouverner pour l'ensemble des Albertains. Et dans un moment de crise avec des feux de forêt, c'est précisément le moment pour montrer cette image-là de première ministre qui est capable de gouverner. Précisément sur cette affaire des feux de forêt, est-ce que la gestion a aidé Daniel Smith? Ça reste encore à moi. J'avoue qu'on regarde les sondages, puis je reste encore un peu circonspect par rapport à savoir si ça a un effet, à la fois positif ou un effet négatif. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on est encore en attente de voir comment la situation va évoluer, toujours avec un risque, cependant, que si les feux de forêt deviennent incontrôlables, que s'il y a des mauvaises décisions du gouvernement et que Daniel Smith se retrouve dans l'eau chaude, coincé à prendre des décisions impopulaires, notamment auprès des évacués, bien là, ça pourrait lui nuire. À l'inverse, si les choses se passent bien, si l'évolution des feux de forêt cette semaine ne dégénère pas trop et qu'on réussit à maintenir la situation de manière acceptable, peut-être que Daniel Smith pourra se présenter justement au débat qui va survenir à la fin de la semaine, disons, de manière un peu plus confortable. Mais pour le moment, je vous dirais que ce n'est pas clair, l'effet positif ou négatif qu'ont les feux de forêt sur l'image même de Daniel Smith. Alors, Frédéric, à part des feux de forêt, quels sont les autres enjeux qui préoccupent les Albertains durant cette élection? Je dirais qu'il y a deux enjeux qui sont soulevés par les deux formations politiques, celui de la santé et celui de la sécurité. Je dirais que la santé, c'est le fonds de commerce du Parti néo-démocrate, c'est-à-dire qu'on veut mettre de l'avant qu'on est le parti en mesure de faire évoluer le système de santé albertain dans la bonne direction, alors qu'avec les conservateurs unis, il y a toujours cette trainte-là de la privatisation, de la privatisation de certains services ou même d'hôpitaux, et donc on mise beaucoup sur cette thématique-là du côté des néo-démocrates. À l'inverse, les conservateurs unis, eux, essaient peut-être de mettre la question de la sécurité publique à l'avant-plan. On le sait que ça a créé pas mal de débats dans les mois précédents l'élection, et donc on veut peut-être montrer du côté des conservateurs unis que, sur la sécurité, les conservateurs unis restent le parti qui est en mesure de gérer cette question-là, alors qu'avec les néo-démocrates, on est plutôt un peu mous, on a une gestion molle de la sécurité, donc c'est moins important. Évidemment, il reste aussi toute la question de Calgary, parce que Calgary est encore l'épicente électorale, et par conséquent, on rivalise aussi de propositions pour savoir qui est mieux en mesure de soutenir l'évolution de la ville de Calgary pour les prochaines années. Alors, est-ce que vous avez vu des sondages qui vous disent qui est en avance à Calgary? C'est ça, là, on a plusieurs sondages, certains, comme le Habacus montant que les néo-démocrates sont en avance. Un sondage qui vient toujours de sortir cet après-midi, laisserait plutôt entendre que ce seraient les conservateurs et avec une bonne marge. Donc, je pense qu'il y a une course entre les deux parties, et j'ai l'impression qu'il y a maintenant une course entre les firmes de sondage, pour savoir qui va avoir le bon résultat. Ah bon, c'est très intéressant, Frédéric, alors je vous remercie et bonsoir. Bonsoir à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada